Céline Enatz me demande Pour la future tournée et en fonction du contexte Covid le choix des salles se portera plutôt sur des zéniths ou des salles plus petites Alors, je vais essayer de faire plus court et d'être un peu plus court C'était pour moi, j'avais choisi pour moi La tournée La tournée, elle est bookée depuis longtemps La tournée, elle est bookée depuis longtemps parce que, évidemment, vous n'êtes pas forcément au courant de ça c'est-à-dire que, globalement, une tournée et des salles de concert, ça se réserve parfois deux ans à l'avance c'est-à-dire que, là, ça n'a pas été le cas c'est un peu plus court pour plein de raisons et justement celle liée au Covid qui était que des tournées qui s'annulent elles se reportent quasiment immédiatement sur les mois qui suivent ou l'année qui suit, etc. Avec ce bordel absolu et dramatique pour tout le monde pour les salles de spectacle mais pour les milliers et milliers de techniciens parce qu'on parle à chaque fois des artistes « Oh, le pauvre, il annule sa tournée, oui, c'est bien gentil » on parle surtout de centaines de techniciens autour de lui qui, eux, pour le coup, n'auront pas de travail du tout c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je parle vraiment des équipes qui entourent une tournée Bon, ma tournée, elle est prévue et les salles sont réservées depuis déjà un petit peu de temps Je devais l'annoncer là et je me retrouve dans un contexte où celle qui était absolument sûre de repartir c'est-à-dire celle du mois d'octobre et bien à nouveau... Ah oui, c'est compliqué ? Non, il faut repartir, donc décaler Je me retrouve dans cette période où j'ai le sourire à l'idée de vous annoncer cette nouvelle tournée qui se fera dans des grandes salles et de vous dire en même temps que je me sens complètement con presque indécent à faire quoi ? à faire quoi ? à venir, à faire un beau teaser où je fais « Regardez ce que c'était ma précédente tournée ! » et faire quoi ? et faire le malin au milieu de centaines et de centaines de potes qui eux ne repartent pas là et qui ne savent même pas s'ils seront encore dans ce métier-là dans ce domaine-là comme moi je vais repartir en l'occurrence dans un an c'est-à-dire la tournée qui est prévue commencera en octobre à l'automne 2021 j'étais censé l'annoncer là et ouvrir du coup les réservations pour ces dates-là là, enfin là c'est ce que je vais faire mais c'est ce que je vais faire sans fanfaronner voilà je vais simplement poster je pense je ne sais pas dans les jours à venir voilà les dates parce que je suis quand même extrêmement heureux de réamener avec moi plus de cent personnes sur la route etc donc je suis quand même très content de ça je vais l'annoncer mais je ne vais pas fanfaronner il n'y aura pas d'effet d'annonce avec un teaser montrant à quel point je suis une personne chouette d'aller voir sur scène donc voilà juste voilà les dates annoncées et puis j'espère que si vous le pouvez si vous en avez envie si plein de réponses ont été données entre temps et si c'est possible qu'on se retrouve sur la tournée en 2021 quant aux petites salles sachez que quand j'ai fini à Bercy sur la prochaine tournée ça n'a pas duré longtemps dans ma tête pour me dire je veux repartir je veux repartir dans des plus petites salles je veux me remettre en danger je veux qu'à chaque fois que ma main s'arrête de jouer il y ait un silence que je dois soit combler soit écouter ça ça a toujours fait partie de moi j'ai commencé dans les clubs j'ai en enchaîné avec les théâtres j'ai eu la chance incroyable de pouvoir faire une tournée de Zénith vous vous rendez compte dans un chemin artistique commencer dans un bar et avoir cette chance de pouvoir porter mes chansons quelques années après dans des Zénith et à Bercy ça a été un parcours qui a été magique à vivre donc les petites salles elles font partie de moi aussi vous imaginez bien que dans tout ça je me pose plein de questions et j'ai plein d'idées aussi mais quoi qu'il en soit voilà à l'automne prochain il y aura un rendez-vous qui sera le début d'une nouvelle tournée dans des Zénith à partir du mois de septembre octobre 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 voilà toujours les mêmes musiciens ? on peut passer le micro ? non non j'ai parfaitement entendu euh non 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 non